bonjour les petits loups aujourd'hui vous allez avec moi dans ma cuisine on va commencer à faire les tortillères vous allez voir vous prenez une levure de boulangerie comme ça boulangerie vous mettez un peu d'eau tiède avec on va laisser agir 10 minutes à peu près voilà comme ça et là je laisse agir 10 minutes en attendant je vais prendre mon bol mon robot vous pouvez le faire à la main mais je vous conseille de faire un robot c'est mieux je mets 500 g de farine je vais mettre 65 millilitres d'huile ensuite je vais mettre une cuillère à café de sel voilà quand j'ouvre mon sel je vais mettre un peu de miel on va dire une bonne cuillère à soupe voilà bien rempli on va mettre tout ça en robot et au fur et à mesure je mettrai de l'eau moi je mets toujours au fur et à mesure et après je vous dirai à la fin combien j'ai mis c'est pas parce que moi j'ai mis 100 millilitres d'eau que vous allez mettre 100 millilitres d'eau tout dépend de la farine que vous avez tout dépend de comment elle absorbe c'est pas ça donc je vais mettre la levure je vais mettre la donc voilà et là je vais laisser prétrir au moins cinq minutes donc il qui nous voilà ma pâte comment elle est normalement je dois pas mettre de farine de farine regardez comment elle est elle doit pas coller dans les mains elle est comme ça donc on met ça de côté donc là je l'ai je l'ai je l'ai j'ai fait ça pendant cinq minutes mois cinq minutes un mois voilà ensuite vous faites votre boule vous boule après c'est moi je vais après si vous voyez que ça colle un peu un moi je mets rien mais vous si vous mettez juste un petit peu d'huile dans vos mains voilà c'est tout après ça dépend de la taille des tortillas que vous voulez vous faites vous faites votre boule par rapport à la taille de vos tortillas si vous avez des grandes des moyens des petits voilà soit vous faites comme ça voilà je termine et terminer mes boules là sinon vous prenez un couteau vous coupez vous faites vos petites boules voilà bon je termine tout ça et je reviens vers vous mes petits nous donc voilà je vais laisser se reposer donc voilà moi j'ai laissé reposer on va dire 20 minutes entre 20 et demi heures à peu près donc comme vous voyez mes boules ils sont là là par contre je vais mettre de la farine que sur mon plan de travail voilà on met de la farine c'est comme on va l'aplatir au rouleau vous mettez bien de la farine sur le plan de travail pas que ça colle pour pouvoir voilà je prends ma pâte regardez comme elle est belle et là avec le rouleau on va l'aplatir par contre quand vous l'aplatissez il faut qu'elle soit fine pour qu'elle soit bien fine fine de préférence faites la ronde puis elle sera fine mieux c'est voilà j'essaie de la prendre délicatement regardez fine comme ça voilà vous la prenez délicatement comme ça après si vous voulez vraiment qu'elle soit vous voulez vous voulez un bon rond on va prendre une assiette hein tant qu'à faire on va faire ça avec vous je prends une assiette voilà comme ça j'aurai un bon rond je vais prendre soit vous prenez moi je vais prendre ça une lame un couteau vous prenez ce que vous voulez hein et là vous coupez voilà par contre après j'ai pas osé de faire ça hein si vraiment vous la voulez ronde hein et après ça vous jetez pas bien sûr hein ça vous la remettez en boule après vous allez rajouter avec les autres voilà ça c'est vraiment pour avoir une tortilla bien ronde hein voilà là je vous fais un grand plan donc voilà ma tortilla j'ai pris moi j'ai pris une comment on appelle ça une crépière je mets fort le feu regardez on va bien laisser chauffer par contre il faut bien laisser chauffer ensuite quand c'est bien je vais reprendre ma tortilla sans faire des dégâts voilà voilà et là je la mets dans ma voilà là j'ai baissé le feu moyen voilà comme ça moyen pas fin là pas fin pas doucement mon dieu j'en dis des bêtises on va laisser comme ça et après on va retourner et entre temps bon on va en faire pour pas perdre de temps je remets du la farine je pose ma pâte et voilà et là vous faites comme ça et vous s'enveillez hein vous tournez comme ça la main surtout s'enveillez en même temps voilà et là pareil comme ça je l'ai fait une pari moi en même temps en même temps en même temps qu'on s'enveillez hein c'est pas évident ou alors vous les faites tous en même temps et vous les faites tous en même temps et vous les cuisez une pari moi je préfère faire ça comme ça moi je préfère faire ça comme ça voilà surtout sans veiller hein parce que donc oui voilà une assiette je vais prendre une autre assiette parce que je ne la trouvais pas voilà voilà les petits bouts vous voulez regrouper tous dans la même boule et après on en frappe nous rentre avec voilà prenez un torchon parce que c'est comme c'est chaud voilà et vous faites ça donc là je pense que c'est bon donc je prends une assiette là je vais les mettre parce que voilà il faut juste qu'elle soit dorée hein il ne faut pas qu'elle soit voilà c'est bon voilà oh mon dieu ensuite voilà je vais en refaire une deuxième là et ensuite pour l'attraper vous faites comme ça voilà voilà pour l'attraper vous voyez là je la prends comme ça je fais comme ça voilà et là on prend un torchon voilà on va laisser cuire tranquillement paf elle fait un moyen on s'enveille bien sûr hein bon le but c'est pas que ça gonfle hein justement c'est pour ça que si vous voyez que ça gonfle vous l'aplatissez vous mettez moins de levure vous mettez moins de farine euh moins de levure voilà bon je termine tout ça hein de toute façon donc voilà donc voilà je suis avec la dernière on appuie bien et on tourne et on vérifie parce que ça cuit vite ça fait très très vite moi j'en ai eu pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 j'en ai eu 8 voilà donc ensuite vous appuyez bien dessus comme ça voilà on va laisser refroidir par contre il faut bien les laisser refroidir voilà appuyez bien regardez après quand ils ont refroidi vous voyez qu'ils sont super souples vous pouvez les plier ils sont souples voilà 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 moi je vais les filmer et je vais m'en servir pour plus tard attendez qu'ils refroidissent quand vous les quand vous les filmez surtout voilà et va y donc et va y donc j'ai envie de pop corn donc je prends une assiette une casserole j'ai mis de l'huile et là je vais mettre mes pop corn par contre là comme c'est une petite casserole je vais pas en mettre beaucoup parce que sinon ça va gonfler voilà comme ça je pense que ça ira et là je vais fermer et je mets à feu à feu doux et on va laisser éclater mes pop corn tranquillement j'adore les pop corn si vous voulez m'envoyer du pop corn il n'y a pas de problème donc voilà comme vous voyez qu'il n'y a plus de bruit ça veut dire que c'est bon voilà voilà mes pop corn sont prêtes donc voilà vous voyez ma farine comme il ne m'en reste pas beaucoup et ben je prends de ma réserve moi j'ai trouvé un bidon je sais pas où j'ai trouvé ça je m'en rappelle plus et je mets mes paquets de farine à l'intérieur et quand je veux remplir je remplis comme ça comme ça après ça je le range et ça je le mets dans ma cuisine ça m'encombrant pas la cuisine voilà mon pot est prêt et ça je vais le ranger voilà comme ça on ne s'encombrant pas ça marche qu'on sait plus qu'on sait plus c'est plus agréable qu'on sait plus